Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. De quoi je vais parler aujourd'hui ? Ah bah oui, la fameuse sélection mensuelle des meilleures applications iPhone dans laquelle je te le rappelle, tous les mois, je sélectionne les meilleures applications iPhone qui sont sorties le mois dernier ou que j'ai découvertes à ce moment-là par moi-même ou grâce à vos suggestions et voyons tout de suite les nouvelles applications. Allez, c'est parti ! Sache que tu utilises seulement 10% de ton iPhone, iPad et Apple Watch et si tu veux apprendre à débloquer les 90% restants, eh bien, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Il y a pas mal d'informations utiles sur notre appareil qu'il n'est pas facile de consulter, par exemple l'espace de stockage occupé et libre, l'adresse IP Wi-Fi, l'adresse IP cellulaire ou encore notre vitesse de téléchargement et plein d'autres informations. C'est là où intervient la très bonne application Usage car celle-ci permet de consulter tout un tas d'informations utiles sur notre appareil mais ce que je préfère avant tout, c'est qu'elle permet de consulter rapidement certaines informations grâce à un widget personnalisable dans le centre de notification. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, dans la vue aujourd'hui du centre de notification, il est possible de sélectionner les widgets de son choix affichant différentes informations que vous aimez souvent consulter. Pour ajouter un nouveau widget, il suffit d'appuyer sur Modifier tout en bas de la page puis dans la liste des widgets, appuyer sur le bouton Plus du widget à ajouter. J'apprécie particulièrement d'afficher l'espace de stockage occupé et libre sur le widget de l'application car ça m'évite d'avoir à aller dans les réglages pour connaître ces données bien utiles, en particulier quand on a un appareil avec une faible capacité de stockage comme 64Go. Libre à vous de sélectionner les informations à afficher sur ce widget comme votre consommation de données cellulaires qui permet de garder un œil sur son forfait data qui font à vue d'œil quand on regarde des films et des séries sur notre iPhone. Bref, un super utilitaire gratuit qui permet de garder un œil sur la santé et l'utilisation de son appareil. En 2017, dans mes premières sélections mensuelles, j'étais une des rares personnes à parler de l'application Yucca quand elle était encore inconnue au bataillon. Une application qui a eu un impact certain sur les grandes sociétés dans l'alimentaire et a permis d'améliorer la qualité des produits que nous mangeons au quotidien. L'application française Clear Fashion que je vous présente aujourd'hui a un objectif le noble et similaire à celui de Yucca mais dans celui de la mode et des vêtements. Cette application permet de savoir si les vêtements que nous achetons sont éco-responsables et donc de connaître les marques qui s'engagent, conçoivent et produisent des vêtements de manière respectueuse de l'humain, des animaux et de l'environnement. Au moment de l'achat d'un vêtement, l'application permet aussi d'évaluer celui-ci en renseignant la marque, en scannant l'étiquette du vêtement puis en renseignant la catégorie mais aussi la présence ou non d'un label écologique sur l'étiquette. L'app vous affiche alors des scores pour 4 thématiques les conditions de travail humains, la santé, l'environnement et les animaux. Ensuite, à vous de faire votre choix en connaissance de cause. Alors l'application permet de consulter si ses marques préférées sont respectueuses de l'humain et de l'environnement et l'application intègre aussi un top des meilleures marques pour acheter des vêtements qui ont un faible impact sur l'environnement. Bref, une application gratuite et française qui permet de mieux s'informer sur les vêtements que vous portez tous les jours. Je considère que certains outils ou services sont nécessaires pour avoir une bonne hygiène numérique. Alors je pense notamment à l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe mais aussi d'un VPN. Pour ceux qui ignorent ce qu'est un VPN, il s'agit d'un réseau virtuel privé ou système qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur Internet à travers une connexion privée. Et donc ça permet de protéger votre vie privée mais aussi il peut être utilisé de plusieurs façons différentes. Par exemple, dans mon cas, j'utilise un VPN comme celui de Surfshark quand je suis à l'étranger et que je veux regarder des émissions françaises comme Koh-Lanta ou Top Chef qui sont bloquées pour les utilisateurs à l'étranger. J'utilise aussi un VPN pour acheter des billets d'avion moins chers et si ça vous intéresse, je vous montre comment faire dans une autre vidéo dont le lien est dans la description. Enfin, autre cas d'utilisation très fréquent, j'utilise le VPN de Surfshark pour accéder au catalogue américain de Netflix ou Disney+, mais aussi celui d'autres pays. et ainsi avoir accès à des séries et des films récents qui ne sont pas encore disponibles sur le catalogue français de ces services de streaming. Vous pouvez utiliser Surfshark sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Si Surfshark vous intéresse, je vous recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 85% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Il existe de nombreuses applications de partage de fichiers comme Dropbox et plein d'autres et l'un de ces services, WeTransfer, propose une application originale qui s'appelle Collect et qui permet de regrouper différents éléments comme des images, des photos, des vidéos, des documents et des liens web dans des tableaux visuels à partager avec d'autres personnes. Les personnes qui reçoivent le lien d'un tableau visuel peuvent visionner le contenu de celui-ci mais aussi télécharger tous les éléments de ce tableau comme des documents, des photos, des images, des vidéos et bien plus. Il est même possible de collaborer à plusieurs sur un tableau visuel par exemple pour des idées de cadeaux, une liste de mariage, des idées de déco pour chez soi ou tout autre projet personnel ou professionnel. Depuis l'application, l'utilisateur peut très facilement créer des tableaux visuels avec un nom et une description et dans chacun, il peut ajouter des images, des photos, des vidéos, des liens web, des documents scannés ou encore des documents qui sont stockés sur fichiers. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que depuis le menu de partage dans n'importe quelle application, il est possible d'ajouter un nouvel élément à un tableau visuel dans Collect. Ce qui est top, c'est que vous pouvez partager tout le contenu d'un tableau avec une personne et il est aussi possible de collaborer à plusieurs sur un tableau visuel, chacun pouvant ajouter et retirer des éléments. Bref, une super application, simple et gratuite, qui permet de rassembler et visualiser ses idées dans des tableaux à partager. Je sais pas vous, mais moi je fais souvent des captures d'écran, par exemple pour garder une trace d'un truc que j'ai vu en ligne et il m'arrive de partager plusieurs captures d'écran et pour ça, la meilleure application pour manipuler et assembler plusieurs captures d'écran en une seule image est l'application Pixoo, que j'utilise depuis presque deux ans maintenant. Celle-ci me permet d'assembler plusieurs captures d'écran en une seule et ça fonctionne également pour les photos. Vous pouvez ainsi créer une grande capture d'écran verticale qui reprend une longue conversation dans un logiciel de messagerie en choisissant les captures d'écran dans l'ordre et en sélectionnant l'option Scrollshot. Il est aussi possible d'enregistrer l'écran dans n'importe quelle application et de faire défiler le contenu de l'application pour créer automatiquement une grande capture d'écran verticale. Je tiens à faire remarquer que vous pouvez aussi aligner des captures d'écran et des photos horizontalement. L'application propose de nombreux outils comme l'ajout d'une bordure colorée autour des images, d'un filigrane, la possibilité de flouter des informations et des visages ou encore d'ajouter un cadre d'iPhone, iPad ou Apple Watch autour de votre capture d'écran pour que ça rende encore mieux quand vous la partagez sur les réseaux sociaux. Bref, un super outil gratuit pour combiner plusieurs captures d'écran en une seule image. Si tu as découvert des applications intéressantes dans cette vidéo, je te conseille fortement d'aller voir la playlist des meilleures applications iPhone qui va s'afficher à l'écran et dans laquelle tu vas découvrir de superbes applications. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu ne veux pas que j'arrête cette sélection mensuelle des meilleures applications iPhone, lâche-moi le gros pouce bleu qui me fait super plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !